N.C.L.I.S. Création, c'est tout simplement moi, N.C.L.I.C.S.I.N.G. Tout a commencé lorsque j'ai remporté le concours de mode national CityStyle à Paris. Le président des juges était Gérard Darmon. Je suis apparu dans des journaux tels que le monde. Grâce au concours CityStyle, j'ai pu dessiner une tunique pour tous les magasins Bershka. On m'a donc contacté pour faire un défilé avec du tissu en lin. Et cela m'a permis également de paraître dans le Paris-Normandie. J'ai même pu passer à la télé sur France 2 dans C'est au programme avec Sophie Davant. J'ai enchaîné avec d'autres défilés et encore des parutions dans la presse et même sur Internet. J'ai pu exposer dans ma région et réaliser des prestations tout en continuant les fashion shows. Grâce à toutes ces expériences, j'ai décidé de créer ma marque N.C.L.I.S. en 2013. Lors de mes expositions, j'aime mettre en avant l'art mongue qui plaît énormément. Cela m'a permis d'apparaître dans les journaux et les magazines de ma région. Et même à la télé sur France 3. J'ai pu réaliser des fashion shows dans des endroits incroyables et beaux avec d'autres communautés. Et aussi rencontrer de très belles personnes. Vous aviez aussi dû me voir dans le concours de mode international mongue Collectivision avec ma robe tout en sac de riz. Je suis allée en finale avec ma robe pour Dida et j'ai gagné le prix du public. Aujourd'hui, je ne lâche rien et je continue de réaliser mes rêves et mes passions. Je ne suis pas que co-fondatrice des concours virtuels HMG New Generation. Je suis également sponsor pour tous nos concours virtuels. Et pour la première édition des Miss Virtuelles, j'avais offert à toutes les participantes une paire de boucles d'oreilles spécialement conçues pour elles. Pour la deuxième édition du concours virtuel Miss et Mister, j'ai réalisé des boucles d'oreilles uniques pour toutes les Miss et des portes-clés pour tous les Mister. Pour le concours virtuel de talent, j'ai aussi récompensé tous les participants avec un joli porte-clés. Pour moi, il est essentiel de récompenser tous ces candidats. C'est ma façon à moi de les remercier pour leur courage et pour leur volonté de participer à tous nos concours virtuels. C'est pourquoi, pour la troisième édition du concours virtuel Miss et Mister, j'ai aussi récompensé toutes les candidats avec des boucles d'oreilles uniques et des portes-clés pour tous les Mister. Pour le concours virtuel de la plus belle voix Monde de France 2023, j'ai aussi l'honneur de créer des créations conçues exceptionnellement pour tous les participants. Ces créations seront dévoilées après la finale, vers la mi-juillet. Je souhaite donc bon courage et bonne chance à tous les participants du concours virtuel de la plus belle voix Monde de France 2023. Je vous embrasse, c'était NC10 Création. Sous-titrage Société Radio-Canada